Coucou les gens et bienvenue sur cette nouvelle chaîne de costumes, de coutures, de créations de tout genre, de crafting et tout. Enfin je pense que ça deviendra ça, on verra. Mais en tout cas voici la première vidéo de cette chaîne. Je suis Desdémons, Deshorizons des songes et voici le premier vlog. Dans ce premier vlog je veux filmer l'évolution de la création d'un cosplay qui me tient particulièrement à coeur et qu'il était temps que je mène à bien et qui est celui de la robe de Belle dans la seule et l'unique version de 1991, le dessin animé original. D'ailleurs cette année c'est les 30 ans, joyeux les anniversaires et du coup ça me donne une raison supplémentaire pour finir cette année. Parce que c'est un cosplay que j'ai commencé il y a bien 3-4 ans, fin 2017 peut-être, dans les premières ébauches et les premiers tâtonnements. Je vous montrerai un petit peu plus tard ce qui a déjà été commencé et abandonné, etc. Et depuis je procrastine énormément parce que j'ai énormément d'attente, énormément d'espoir dans ce costume. Et donc j'ai un petit peu peur quand même d'être à côté. Mais il était temps de s'y remettre et j'ai aujourd'hui tout ce qu'il faut pour travailler quasiment. Depuis plusieurs années j'ai récupéré tout, je pense pratiquement tous les matériaux dont je pourrais avoir besoin. J'ai même changé en cours de route, etc. Donc c'est une robe qui est quand même super célèbre, que beaucoup de cosplayeuses ont rêvé de créer et un personnage que beaucoup rêvent d'incarner. Du coup j'avais hâte aussi moi enfin de pouvoir m'y atteler. Mais avec une rigueur et un perfectionnisme non dissimulés, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les costumes très extravagants, très compliqués, avec énormément de détails, énormément de recherches et d'originalité. Et finalement cette robe est pas si dingue quand on y réfléchit. Elle est quand même relativement simple, pas beaucoup de fioritures, d'un jaune jaune. Donc je suis pas la seule, on est plusieurs à avoir plutôt opté pour le côté plus doré que jaune jaune. Mais pourquoi cette robe me fascine ? Il y a énormément de choses qui me plaisent. La structure de la robe est très intéressante, mais surtout la façon dont elle bouge. Ça, ça me plaît énormément et c'est vraiment une recherche qui m'a travaillée longtemps. Et je tends à rendre ce rendu là, du mouvement, de la fluidité, voilà. Donc j'espère pouvoir atteindre ce but là. D'ailleurs c'est assez rigolo parce que quelque part j'ai déjà plus ou moins porté ce cosplay une fois dans ma vie. puisque je crois bien pour certainement l'année de mes 18 ans, ma mère m'avait fait ce cadeau de demander à une de ses amies couturières de me créer la robe que j'ai portée seulement une fois quelques années plus tard à une soirée. Donc c'était absolument adorable et je l'ai encore. Et elle est d'une très belle fabrication avec beaucoup de précautions mises dans les détails, dans la couture, etc. C'est vraiment très joli. Mais par contre c'est vrai qu'elle ne correspond pas à mes exigences, en tout cas actuelles, de couturières et surtout de recherches de la forme parfaite, de rendre assez strictement et en même temps forcément IRL de personnages animés. D'où la complexité de la chose. Mais je crois que c'est jouable et j'aime les défis. Donc voilà. Suivez-moi pour suivre l'évolution de tout ça en espérant que ça vous intéresse et qu'on pourra en discuter, partager tout ça. et en espérant que j'arrive au bout du projet. Et tant qu'à faire, un projet double. Puisque je prévois aussi de créer le costume du prince. Parce que ça tombe bien. J'ai le prince idéal à mettre dedans. Voilà. Et bien suivez-moi pour la suite. Direction mon atelier. Aperçu de mon atelier. Alors une partie de mon atelier parce que l'autre partie elle est là-bas. Mais voilà. Donc un atelier avec un chat. N'est-ce pas ? Voilà. J'aimerais bien vous le montrer rangé. Ça fait tellement longtemps que j'aimerais le montrer rangé. Mais en fait, j'arrive juste pas à le ranger. Donc au bout d'un moment, c'est chiant. Donc voilà. Donc ce que vous pouvez apercevoir ici sur ma table de coupe, c'est tout ce qui, pour le moment, va concerner les jupons du dessous. Puisque l'intérêt, c'est de créer beaucoup de volume. Mais avec quelque chose de très fluide et de très élégant. Alors, je cherche pas. J'en parlerai différemment, je pense, dans le vlog. Avec une voix off, etc. Sur des images. Mais en fait, je cherche pas forcément à faire quelque chose d'historique, bien sûr. Puisque de toute façon, la forme de base du film n'est pas du tout inspirée de... En tout cas pas de la période à laquelle est censée se passer le film, déjà de base. Mais du coup, c'est pour ça que je me permets un peu des matières synthétiques. Des choses comme ça. C'est surtout que j'avouerais que pour les jupons, je m'en fous un peu. L'intérêt, c'est plus le rendu final. Comment ça va bouger sous la robe et tout. C'est plus ça qui m'intéresse que vraiment d'utiliser des matières... Des matières nobles ou des choses comme ça. Et nous avons ici... Coucou ! Pareil, je pense que je vous montrerai ça différemment tout à l'heure. Les premières ébauches, hein, donc. Qui datent un peu. Des premiers croquis. Des notes. Des recherches. Des prises de mesure. Des calculs et tout. Voilà. Donc, un début. Et surtout, tout ça de jupons. Enfin, voilà. Qu'il va falloir déterminer. Qu'est-ce que j'utilise ? Qu'est-ce que je continue ? Parce que forcément, j'en ai commencé. Il y a des jupons déjà commencé. Des trucs inachevés. Du tulle doré déjà... Déjà plissé. Enfin, bref. C'est parti pour la nostalgie. Back to the 90s. Avec la version originale, donc, de 1991. Qui est ma référence. Donc, lors de l'apparition de Belle, on voit très bien sur cette image, je trouve, la fluidité de la robe. Quelque chose de très souple, très ample. La taille ultra fine, évidemment. Bon, ça fait rêver, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. La robe qui s'évase vers le bas, comme ça, avec une très belle forme de corolle. Et puis, encore une fois, sur celle-ci, l'ampleur, mais sans cerceau, sans arrondi, qui reste figé en bas. Arrivé dans la salle de balle grandiose. Et puis, alors, la scène absolument mythique, quand la robe s'enroule sur elle-même en corolle, comme ça, pour se dérouler ensuite. Et qui montre bien cette ampleur très souple, très fluide. Et puis, quelques images additionnelles, quand elle s'assoit, la jupe se plie super naturellement. Voilà. Et puis, la scène finale avec la réutilisation des plans de la Belle au bois dormant, des plans d'animation. Et puis, donc, beaucoup de jupons et une belle ampleur de jupes. Bon, alors, passons maintenant à mes autres références, qui sont quelques exemples parmi les innombrables cosplays qui existent de cette robe mythique. Et qui m'ont inspiré ou pas, puisque comme ça, j'ai pu pointer les choses qui, moi, ne me plaisaient pas, que je n'avais pas forcément envie de refaire. Ou quelques bonnes idées dont je pouvais peut-être m'inspirer. On commence avec les versions Wish, AliExpress, où là, il n'y a pas d'ampleur du tout. C'est-à-dire que tout retombe comme un gros soufflé. Il n'y a aucune tenue, aucune forme. Enfin bref, tout tombe, tout raplapla. Et puis, alors, après, on a les formes. Mais alors, les formes, informe. Moi, je les appelle comme ça. C'est-à-dire que là, on ne sait plus. C'est un ballon. On ne sait pas. Merci AliExpress. Forme de ballon de baudruche ultra gonflé. Ça ne ressemble pas à... Enfin bref, c'est pas ouf. Après, celle-ci aurait pu être intéressante. On a le côté évasé vers le bas. Mais là, pareil, il y a une espèce... Dans les proportions, il y a quelque chose qui ne va pas, selon moi. Là, pareil, on retrouve la montgolfière. Je ne sais pas bien à quoi ça ressemble. Là, on est carrément en triangle. C'est-à-dire que là, il manque cet aspect évasé en bas, qu'on retrouve ici. Mais pour moi, pas totalement maîtrisé parce qu'un peu trop brouillon. Mais sinon, c'est pas mal. Et ensuite, on a le problème de beaucoup trop d'ampleur. C'est-à-dire que là, moi, je pense qu'il y en a qui partent vraiment dans des trucs... C'est... Voilà, on s'envole. Par exemple, cette version est absolument... Enfin, est tout à fait honorable. Très, très jolie, selon moi. Mais alors bon, c'est beaucoup trop ample. Alors là, n'en parlons pas. C'est des rideaux un peu quand même. Enfin, ça a un côté beaucoup trop brouillon, en fait. Et puis, je suis tout aussi pointilleuse pour les versions officielles, on va dire. Donc là, la version de Broadway ou la robe, pour moi, c'est dommage. Elle tasse beaucoup. Celle-ci, elle est carrément trop courte. C'est-à-dire que là, c'est une cloche, quoi. Je ne supporte pas cet effet cloche. La version pari d'attraction n'est pas forcément mieux. Enfin, il y en a même eu des pires. Mais celle-ci, c'est plus au niveau du bustier. Ce n'est pas forcément très ajusté. Et le remake de 2017, bien sûr. Dont je ne suis pas très fan. Surtout de cette forme de robe qui est, elle, pour le coup, très fluide. Mais un peu trop. Donc, joli papillon. Mais au-delà de ça, je trouve qu'on perd l'originalité que pouvait amener la version de 91. Bon, alors, voyons plutôt vers quoi j'ai voulu me diriger. Alors, pas réellement vers une cohérence historique. Puisque l'histoire étant censée se passer au 18e siècle en France, elle devrait logiquement porter ce genre de tenue. Donc, une robe à la française, une robe de cour. Voilà, de ce type-là. Puisque le prince, lui, enfin la bête, a une tenue 18e. Alors, je pense que beaucoup de cosplayeuses ont plutôt dû s'inspirer de la période victorienne. Second empire en France. Avec ces grandes cages crinolines. Ou crinolines elliptiques. Qui sont quand même un peu plus jolies, selon moi. Mais qui, pour moi, donnent beaucoup trop cet effet cloche très figé. À cause des cerceaux. Donc, c'est pas du tout vers ça que je tends. Même si au niveau du bustier et du décolleté, on s'approche effectivement du dessin original. Mais en ce qui concerne le haut de la robe, le corsage et le décolleté, ma référence absolue. C'est Sissi, l'impératrice. N'est-ce pas ? Et notamment les films avec Romy Schneider. Et là, je suis absolument fan du haut des robes. Un peu moins du côté un peu trop gonflant. Me ringue du reste de la robe. Mais alors, le haut est absolument sublime. Mais forcément, avec la taille de guêpe de Romy Schneider, quasi identique à celle de Sissi. Forcément, ça rend un effet de fou. Que je ne pourrais jamais atteindre. Et quelques autres références. Comme dans Le fantôme de l'opéra. Dont j'aime beaucoup le haut, là, sur cette robe. Et puis, la version remake, encore, de La Belle et la Bête, dans la série Once Upon a Time. Où là, j'aime aussi énormément le haut. Très moulant, très ajusté. Mais dont la forme est plutôt sympa. Par contre, le bas de la robe, un peu moins. Et c'est là que dans mes références, on va clairement s'éloigner du XVIIIe siècle. Puisque l'une des époques qui va le plus m'inspirer, ça va être la Belle Époque. Pour cette forme en corolle, la fameuse. Avec les robes plus aplaties à l'avant. Une forme plus aplatie à l'avant. Et puis, elliptique à l'arrière. Enfin, voire même avec une traîne. Bon, la traîne est énorme. Mais je n'irai pas jusque là. Mais c'est vraiment cette forme de fleur, un peu, que je vais rechercher. Plus ample, en bas. Mais quand même, voilà, qui tombe plus droite devant. Et qui a plus de volume à l'arrière. Vraiment typique de La Belle Époque. On voit aussi sur cette version. Donc là, c'est la forme du bustier qui m'intéresse moins. Elle n'a pas la pointe que je recherche. Mais par contre, l'ampleur de la jupe est plutôt intéressante. Et voilà, forme de corolle et de fleurs trop magiques. Très belle époque qu'on retrouve dans le vitrail à la fin du film. Bon, et c'est donc avec ce cocktail de référence historique que voici mon croquis, qui est évidemment très proche du dessin animé. Puisque je vais vraiment tenter de respecter un maximum la version de 1991 en évitant les fioritures et tout, qui peuvent être très jolies, mais que je vais éviter pour une fois de faire. Et là, ce qui m'importait le plus, c'est de trouver la forme idéale, celle que j'ai repérée pour moi, à mes yeux, dans le dessin animé. Bon, alors c'est parti. Alors voilà de quoi je pars. Des jupons commencés en hiver 2018. Donc là, c'est une base de drap de coton blanc avec le bas de tulle, en froufrou en tulle. Et puis une tentative de deuxième jupon avec des rideaux, des voilages, pour le moment avec seulement deux étages français. Et donc l'idée, ça va être de rajouter du volume sur l'arrière, à partir des côtés et principalement à l'arrière du jupon. Voilà, pour donner un effet elliptique avec une espèce de traîne un peu à l'arrière, mais qui soit vraiment formée par les jupons, par le tulle, etc. Et hop, voilà qui est fait. Donc pose de tulle en cascade sur l'arrière, en deux épaisseurs, et puis ensuite rajout sur les côtés. Deux ou trois épaisseurs, d'ailleurs, je ne sais plus. Et cousu à la main, bien sûr. Voilà, pour créer un petit effet d'elliptique sans crinoline ni tournure. Vraiment juste avec... Et donc, retour à ce deuxième jupon, en bas duquel j'ai souhaité ajouter un étage jaune doré. Donc voilà la pose d'une première partie d'organza dorée que j'avais sous la main, d'une longueur approximative, puisqu'en général, je préfère porter la tenue avec les bonnes chaussures et tout, pour pouvoir couper à la longueur parfaite à la fin. Et c'est tellement dommage que je n'ai pas eu le courage de filmer toutes ces étapes, mais en fait, cet étage doré jaune a vraiment été super sportif, parce que dans mon souci habituel d'économie, de recyclage, etc., c'est clairement un assemblage de tout ce que j'avais sous la main dans ces tons-là, c'est-à-dire du chemin de table en organza, une vieille nappe, enfin pas une vieille, mais une nappe que j'avais dorée dont je ne me servais absolument pas en organza, que j'ai entièrement découpée en bande et réutilisée pour juste le dernier petit étage à la fin, les derniers froufrous de fin, enfin bref, donc cet étage-là est quand même très Frankenstein dans l'idée, mais bon, je trouve que ça fait le... vous verrez à la fin, je trouve que ça fait le... ça fait le boulot quand même, parce qu'au final, ce n'est pas quelque chose qu'on verra forcément, puisque la jupe recouvrira tout ça, donc à part pour donner de l'ampleur et des jolis effets dorés quand la jupe tourne au milieu des froufrous blancs, je me suis dit que ça irait très bien. Et donc ça a duré des jours, cette histoire, parce qu'entre les calculs, parce qu'au final, je n'avais pas assez et que je me suis débrouillée quand même avec ce que j'avais. Les découpes, le surfilage, les ourlets, les fronces, c'était dingue, mais voilà, j'ai réussi à revenir à bout. Bon, alors évidemment, avec seulement deux jupons et malgré le fluff des jupons dorés, ça n'allait pas faire assez. Donc vous voyez, là, j'ai réutilisé un début de jupon que j'avais commencé dans un satin blanc un peu cheap, mais très fluide et donc ça allait très bien faire l'affaire. Et dans un tissu synthétique encore plus fin, j'ai pu découper pas mal de bandes pour les froncer ensuite et faire vraiment la dernière ligne de froufrou tout en bas. Et c'est là qu'on bénit le pied fronceur de la machine à coudre. Oui, bon, là, j'avoue, je triche, c'est en accéléré, mais quand même, ça allait quand même vachement vite et vu tout ce qu'il y avait à froncer, c'est vrai que j'ai pas calculé la circonférence, faudrait peut-être que je vous la donne. Mais voilà, bon, ça c'est fait, on passe à la suite. Et tada ! Les jupons sont enfin finis, c'était tellement interminable. Mais voilà, donc l'essayage, le jupon numéro 1 avec son effet belle époque elliptique, on sait pas trop, mais en tout cas, c'est le rendu que je recherchais. Le jupon numéro 2 dans son satin en polyester qui tourne bien, qui est assez fluide, il a bien le rendu que j'espérais, donc ça me convient très bien pour un jupon de dessous, on verra clairement pas beaucoup. Et enfin, le troisième et dernier, méga fluffy. Alors oui, du coup, il y a des raccords à l'avant parce que sinon, j'avais pas assez de longueur, mais franchement, ce sera pas gênant puisque déjà à l'arrière, j'imagine une petite traîne, donc je pense pas que ça se verra, mais par contre, ça donne vraiment l'effet de fou quand on tourne. et c'est la fin de cette première partie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos conseils, à me poser vos questions, enfin ce que vous voulez, je suis déjà en train de bosser sur la suite qui sera le corset de dessous. Voilà, et ben, on se dit à bientôt et puis, salut !